Salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui nous allons parler de la disparition inquiétante de Lina, cette jeune adolescente de 15 ans qui a disparu sans laisser de traces le 23 septembre dernier alors qu'elle allait à la gare pour rejoindre son petit ami à Strasbourg. Une disparition vraiment très sombre, inquiétante et qui soulève pas mal de points. Donc écoutez, si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Avant de commencer, je vous invite également à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Ça me fera vraiment plaisir et vous rejoindrez la famille. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous voulez que je traite d'un sujet en particulier. J'essaie vraiment de couvrir le plus de choses possibles pour vous faire plaisir, donc n'hésitez pas à le faire. Merci. Déjà, alors petit disclaimer j'ai envie de dire, c'est une affaire que j'ai envie de traiter depuis un long moment, depuis qu'on est au courant de tout ce qu'il se passe, depuis sa disparition à cette jeune fille. C'est quelque chose dont j'avais réellement envie de parler, comme j'avais traité notamment le cas du petit Émile. Mais je ne voulais pas le faire directement parce que j'attendais qu'il y ait un peu plus d'informations. Il y a beaucoup d'informations ici qui vont être soit des témoignages, soit des informations qui doivent être prises avec des pincettes. Ça reste très hypothétique par moment. Donc je vous le dis d'emblée, c'est une vidéo à but informatif, mais je vais également essayer de vous donner mon avis et partager celui d'autres personnes. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on sait du moment de la disparition de Lina, qui n'a seulement que 15 ans au moment des faits ? Ça se passe le samedi 23 septembre. Elle sort de chez elle, de Plaine. Elle devait enfin, de matinée, aller rejoindre son petit ami Tao, quant à lui âgé de 19 ans, qui se trouvait à Strasbourg au moment des faits. Elle a quitté son domicile à Champenay, c'est un petit hameau vers Plaine, pour aller rejoindre la gare de Saint-Blaise-Laroche, qui est située à environ 3 km à pied à peu près. Il y a plusieurs routes. Je vais essayer de vous mettre à l'écran, comment dire, ce à quoi ressemble la route. Alors déjà d'emblée, quand on regarde la route, moi personnellement, ça me... je sais pas, ça m'effraie. Je sais pas pourquoi. J'ai grandi à la campagne, je connais très bien ce genre de petite route, très boisée, très... Vous savez pas forcément de marquage au sol, ce genre de choses. Et déjà, je me dis, 3 km pour une jeune fille de 15 ans, que ce soit en pleine journée ou pas, ça reste extrêmement dangereux. On y reviendra un peu plus après. Mais je trouve qu'il y a de l'inconscient, déjà là-dedans, je trouve. Enfin, c'est... ça me met mal à l'aise, personnellement. Je vous mets à l'écran quelques vidéos de Google Maps qui vous montrent un peu les routes. Vous voyez que c'est vraiment des petites routes, des routes de campagne, où il n'y a pas forcément peut-être grand passage. Donc déjà, ça porte pas forcément... enfin, c'est pas bon augure, si vous voulez. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis pas senti à l'aise. Il faut savoir qu'il faut environ une heure de marche. Ça dépend comment on marche, s'il y a des montées ou pas, ou quoi aux caisses. Et c'est environ une dizaine de minutes en voiture, en moto, en scooter, en tout ce que vous voulez. Donc, vous voyez, déjà, ça pose un assez gros problème. Donc, Lina va commencer à faire le chemin de son domicile jusqu'à la gare. Et à environ un peu plus de la moitié du chemin, apparemment, son téléphone aurait arrêté de borner à peu près vers là. Il faut savoir qu'elle a envoyé des messages, elle avait envoyé des vidéos à son petit ami, Tao, qui, je vous le rappelle, a 19 ans, et Lina a 15 ans. Bref, c'est pas là le sujet pour le moment. Mais déjà, vous voyez, lui allait aller l'attendre à la gare de Strasbourg parce qu'elle devait arriver en train. Et elle lui avait envoyé des vidéos d'elle, de sa tenue et tout, pour qu'elle montre à quoi elle ressemble et tout. Et également, on reconnaît la route derrière. Ce sont les dires de Tao. Vient le moment où, du coup, le train arrive. Tao attend toujours l'arrivée et que, du coup, Lina descende du train. Mais il se rend vite compte qu'elle n'est pas là. Donc, il commence à faire, comme il le dit plusieurs fois, le tour de la gare. Il commence un peu à s'inquiéter. Il refait le tour une deuxième fois, puis une troisième fois. Et il va commencer à aller appeler la mère de la jeune fille, donc Fanny. Donc, déjà, pourquoi appeler la mère dans un premier temps ? Je pense qu'avec le stress et tout, on réfléchit peut-être pas forcément très bien. Donc, soit il a appelé la mère en premier pour essayer de se rassurer en se disant peut-être qu'elle n'était pas partie ou je ne sais pas. Sauf que, je vous le rappelle, des photos avaient été envoyées. Ou pourquoi ne pas avoir tout simplement appelé Lina directement ? Vous voyez ? Donc, déjà, peut-être à cause du stress. Bien évidemment, je pense que ça doit être une situation assez stressante. Quand on n'a pas de retour, quand on n'a pas de réponse, on peut stresser rapidement. Chacun, chaque personne est différente là-dedans. Donc, il va appeler Fanny pour lui demander où est sa fille Lina, où est-ce qu'elle se trouve, est-ce qu'elle a bien pris le train, est-ce que si, est-ce que ça ? Enfin, il va poser quelques questions et ils vont commencer tous les deux à un peu s'inquiéter. Et c'est lui qui va tirer la sonnette d'alarme, c'est lui qui va aller rapporter aux autorités le fait que, tout simplement, sa petite amie n'est pas là. Il ne sait pas où elle est et il n'a pas de réponse sur son téléphone portable. Et il a arrêté de porné, je vous le dis, depuis environ 11h15 du matin. Donc, c'est extrêmement inquiétant. Forcément, les autorités, en entendant cela, et je vous le rappelle que, lorsque l'on parle de disparition, les premières heures sont réellement cruciales. C'est ce moment-là où on peut retrouver le plus d'éléments possibles, où on peut retrouver une personne saine et sauve. Donc, les autorités vont déjà vérifier les caméras de vidéosurveillance, notamment de la gare. Et ils vont voir qu'elle n'est jamais montée dans le train. C'est-à-dire que Lina n'a jamais été à la gare de Saint-Blaise-Laroche. Que je peux vous demander, depuis combien de temps vous vous fréquentiez de façon amoureuse ? Parce que je sais que vous connaissez plus 4 ans. De façon amoureuse, je la connais depuis 4 ans. Après, de façon amoureuse, c'est vraiment la... Depuis que je suis vachement plus présent, c'est depuis le 10 août, c'était son anniversaire. Et j'ai déménagé sur Strasbourg ensuite. Donc, forcément, j'étais vachement là. Elle a une place importante dans ta vie, Lina ? Ouais. Sinon, je serais pas là, je pense. C'est quoi ? On m'a parlé d'un rayon de soleil, quelqu'un de toujours... Toujours souriante, toujours de bonne humeur, toujours très contente. Que ce soit quand elle est avec moi ou quand elle est avec les gens en général. Donc, plus la voir comme ça, c'est compliqué. Tu vis comment depuis samedi ? Bah, je vis à chercher. Je cherche et je fais que ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Dormir, c'est ne pas chercher. Faire d'autres choses, c'est ne pas chercher. Donc, on cherche. Tout de suite, quand t'as compris qu'elle n'arrivait pas, qu'il y a quelque chose, qu'est-ce que t'as fait ? Je l'ai compris avant que ce soit dit. C'est justement, j'ai appelé sa mère avant que le train arrive à Strasbourg. Pour lui dire qu'il y avait quelque chose de bizarre. Qu'elle répondait plus. Exactement. Et j'ai quand même attendu sur le cas de la gare l'arrivée du train. Elle n'est jamais descendue. Le train est arrivé. Et là, quand t'as compris qu'elle ne descendait pas ? J'ai fait le tour de la gare plusieurs fois en appelant sa mère. Puisque je la tenais toujours au courant de tout ce que je pouvais trouver ou de tout ce qui se passait. Et après, j'ai pris la route pour venir ici. En voiture ? En voiture. Quand tu as essayé de l'appeler, Lina, j'imagine, évidemment. Direct messagerie aussi ? Tout le monde a l'air de l'aimer, Lina. Est-ce que vous avez des personnes qui pouvaient moins l'aimer ? Est-ce qu'elle avait des personnes où il y avait plus de problèmes ? Je pense qu'on a des atomes crochus. C'est humain. Je pense qu'il y a des personnes qu'on apprécie plus, d'autres qu'on apprécie moins. Mais je n'ai pas notion de quelqu'un qui pouvait la détester. Il voulait vouloir du mal à se pendre. Et aujourd'hui, si votre fille pouvait vous entendre, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire ? Il faut que tu reviennes à la maison. Je veux que tu sois près de moi. Je veux que tu sois dans mes bras. Je veux que... que notre vie, elle reprenne, que... qu'on soit à nouveau heureux, tous ensemble, que... que je ne peux pas vivre sans elle, que je ne supporte pas cette absence, que... que nous tous, on... on veut qu'elle revienne, on veut qu'elle soit là, on veut qu'elle soit avec nous, on veut que... On va s'arrêter la panique. T'as hô ? Ouais, ça va j'ai reçu. T'as hôte aussi, si t'as plus de force aujourd'hui, qu'est-ce que t'aimerais justement te cacher de te donner un message à Dina ? Franchement, il n'y a pas forcément de message, juste un message simple, c'est celui de tout le monde, comme elle dit sa mère, c'est... on veut tout ce qu'elle revienne. Et... en bonne santé. C'est dur pour toi d'avoir cette place de petit ami et... vous êtes très proche avec Fanny, c'est aussi important de le montrer ça. C'est... c'est... c'est compliqué. On se souhaitait tout sauf ça. Je trouve que ça se passait très bien en ce moment. Mais bon, ça arrive et... faut rester tous ensemble. Que ce soit la famille, les gens qui nous aident, ou... peu importe les gens qui sont présents. Il y a une relation de confiance entre vous deux ? Depuis le départ. C'est important de dire ça, si je peux le permettre. Alors, ça c'est important quand même de le signaler. Je peux le permettre de dire ça. Parce que Thao, depuis le départ, il a toujours demandé l'autorisation pour tout. Donc il est toujours passé par moi. Donc euh... Avant quoi que ce soit, il m'envoyait des messages à moi. Pour me demander si... il pouvait. Donc ça a été vraiment rassurant parce que c'est moi qui autorisait. Les sorties de... Les sorties, tout. Peu importe. Tout. Tout. Il m'a toujours prévenu pour tout. Il m'a toujours demandé s'il pouvait. Aller faire les magasins avec Lina. Tout. Pour tout. Même s'il pouvait venir. Pour tout, en fait. Concernant Thao, on est sûr à 100% qu'il était bel et bien à la gare. Parce que, pareil, les caméras de surveillance vont montrer le jeune homme à la gare en train d'attendre l'arrivée de Lina. Donc, Lina devait déjà retrouver Thao à Strasbourg pour aller faire du shopping. Il faut savoir que, dans un premier temps, de base, il devait se retrouver un peu plus tard dans la journée, un peu plus tard dans la soirée, vers, je sais pas, le début d'après-midi, fin d'après-midi, pour aller faire du shopping. Sauf que, au dernier moment, Thao avait dit à Lina d'aller tout simplement à Strasbourg pour se rejoindre un peu plus tôt. Et il avait appelé, du coup, la mère de Lina, donc Fanny, pour qu'elle réveille sa fille, savoir si elle était prête ou non, pour qu'elle puisse aller se retrouver. Donc, c'est ce que Thao et Fanny, la mère de Lina, nous ont communiqué dernièrement. Et, déjà, je trouve ça assez bizarre de changer comme ça, un peu, quand on connaît les circonstances, bien évidemment, changer comme ça, du tout autour, le moment du rendez-vous. On sait que la trace de Lina s'évapore bien avant qu'elle soit arrivée à la gare, un peu plus de la moitié du chemin. Et voici ce que le Parisien a pu nous communiquer. Il semble établi qu'il se trouvait le matin de la disparition à Strasbourg et n'aurait pu faire l'aller-retour jusqu'à la plaine. Ça, ça concerne, du coup, Thao. Thao qui, le vendredi soir, était présent avec Lina et sa mère, chez eux, au domicile familial de la jeune fille. Et il serait reparti un peu plus tôt dans la matinée pour aller à Strasbourg parce qu'il avait un rendez-vous là-bas. Et c'était en relation avec le directeur de son école. Donc, même le directeur de son école a acquiescé et a dit que, oui, Thao était bel et bien présent. Même si les battues des gendarmes sont terminées depuis maintenant quelques jours sur le terrain, les proches de Lina continuent de faire leur propre recherche. Comme l'a expliqué l'un d'entre eux à notre confrère de RMC hier soir, ils sont parfois une trentaine à se rejoindre en soirée pour fouiller les environs, fouiller la forêt, fouiller des endroits abandonnés, fouiller aussi des terrains avec l'accord des propriétaires. Parfois, tout ça dans l'espoir de retrouver le moindre indice qui permettrait de faire avancer l'enquête. L'espoir, c'est vraiment ce qui guide les proches de Lina depuis sa disparition. Tout à l'heure, on a rencontré Sarah qui est une amie de la jeune femme. Elles se connaissent depuis le collège, se sont vues pour la dernière fois quelques jours avant la disparition de Lina. Et aujourd'hui, Sarah nous a expliqué garder espoir mais avoir du mal à trouver le sommeil le soir et continuer de penser constamment à son amie. Écoutez, Sarah, c'était tout à l'heure avec Philippe Gaillot et Nicolas de Roussy. Selon moi, à mon avis, elle a dû être enlevée en voiture. Pour moi, ce n'est pas possible autrement, dans le sens, par quelqu'un qu'elle connaît. En tout cas, quelqu'un qu'elle connaît parce qu'elle ne monte pas dans la voiture des inconnues, elle reste quand même assez méfiante. Elle ne va pas monter la voiture d'un inconnu comme ça. Même s'il lui propose d'aller à Strasbourg, que ça pourrait l'arranger ou quoi que ce soit, elle préférait prendre le train que de monter à quelqu'un qu'elle ne connaît pas parce qu'elle connaît les risques. Elle peut toujours monter dans la voiture de quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Ça se trouve, elle sentait la personne en confiance et au final, la personne était mal intentionnée. Mais cette hypothèse-là, je n'y pense pas trop parce que vraiment, elle est méfiante. On est maintenant dix jours après la disparition de Lina. Les enquêteurs ne privilégient toujours aucune hypothèse. A-t-elle été kidnappée ? Est-elle montée de son plein gré dans une voiture ? Pour le moment, aucun élément déterminant ne permet aux enquêteurs de pencher en faveur d'une hypothèse plutôt qu'une autre. Et à noter aussi une information importante du service police-justice de BFMTV, c'est qu'une cellule d'enquête régionale devrait être constituée. Elle devrait compter une quinzaine d'enquêteurs et disposer de renforts pour éclaircir ce qui a pu arriver à la jeune femme il y a maintenant dix jours. De plus, le téléphone portable de Tao n'a jamais borné aux alentours, que ce soit du domicile familial, de la gare ou au niveau de la route. Donc, il est pour le moment écarté de l'enquête. Sauf qu'une hypothèse assez étrange et vraiment bizarre selon moi est apparue le lendemain, donc le dimanche 24 septembre. La famille de Lina se sont retrouvées du coup chez la mère Fanny ainsi que la mère de Tao, Tao, etc. Et la mère de Tao aurait fait des suppositions, des hypothèses extrêmement étranges selon moi. Elle aurait donc supposé que la jeune fille était blessée au niveau des jambes et se trouvait dans une maison ou une usine désaffectée dans un rayon de 20 km. C'est tout bonnement étrange quand on sait qu'également Tao a perdu son téléphone sous une dalle de béton alors qu'il faisait des recherches pour essayer de trouver Lina. Il avait rapporté aux autorités le fait qu'il avait perdu son téléphone et qu'il avait essayé de le retrouver, rattraper, je ne sais pas trop, parce qu'il avait utilisé un aimant ou quelque chose comme ça pour essayer de le retrouver. C'est vraiment bizarre et la police du coup a saisi le téléphone, il me semble, du jeune homme pour faire des analyses et un peu fouiller, si vous voulez, dedans. Mais déjà le fait de dire qu'il a perdu son téléphone dans une usine désaffectée alors que la mère de Tao dit que Lina serait là-bas et qu'elle serait blessée apparemment aux jambes, blabla, ça me paraît étrange, honnêtement ça me paraît étrange. On va revenir un peu plus sur la vie de Lina maintenant. Il faut savoir qu'elle a côtoyé toute sa vie des gens beaucoup plus âgés qu'elle, quand on voit déjà des témoignages de certains de ses amis, c'est toujours des gens qui sont plus âgés qu'elle, qui sont des adultes, qui ont des enfants, une vie, un travail, etc. Ou ce sont des gens qui ont dans la vingtaine, je vous rappelle que la fille elle a 15 ans, c'est une gamine. Je ne dis pas ça péjorativement bien évidemment, mais elle a 15 ans, elle est extrêmement jeune. C'est une lycéenne en première ou en seconde, je ne sais pas, mais extrêmement jeune. Donc quand on voit déjà son entourage, ça c'est bizarre. On a Sandra, sa meilleure amie, qui protège coûte que coûte Tao en disant que c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, qu'il prend très soin d'elle, qui lui amène même le petit déjeuner au lit, qu'il prend soin également de la mère de Lina en étant extrêmement courtois avec elle. Enfin, très étrange, moi je trouve que c'est très étrange. C'est-à-dire que cette fameuse Sandra dit bien dans une interview que tout le monde peut être coupable sauf les proches de Lina. C'est-à-dire qu'elle exclut Tao, elle exclut sa mère. Et dans ce genre d'enquête, j'ai envie de dire, allez, 80-90% des cas c'est toujours quelqu'un de proche ou quelqu'un qui connaît la victime, vous voyez. Il faut également savoir que Tao et Lina sont rencontrés via les réseaux sociaux il y a à peu près 3-4 ans de cela. Donc, elle avait 10 ans quand il a commencé à parler avec elle et lui en avait 15. Tao avait 15 ans et il parlait avec une gamine de 10 ans sur les réseaux sociaux. En mode, bon, on ne sait pas s'il y avait de la drague ou quoi ou qu'est-ce. Bon, ça reste des discussions, mais moi je sais que quand j'avais 15 ans, je n'allais pas parler avec des jeunes de 10 ans et viser vers ça, vous voyez. Il faut savoir également que cette jeune Lina est sortie avec un homme d'une vingtaine d'années alors qu'elle n'avait que 14 ans. Un fameux Benjamin. Genre, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de le mec à 20 ans, 20-21 ans, elle, elle en a que 14. Je ne sais pas. Pour moi, c'est extrêmement étrange. C'est dégoûtant et étrange à la fois. Donc, elle sortait avec ce jeune homme pendant environ un an, un an et demi. Donc, elle l'avait rencontré quand elle avait 13 ans, 13-14 ans, pareil. Et ils se sont séparés fin 2022 avant que Lina se mette avec Tao. Donc, je ne sais pas. C'est très étrange. Pour moi, c'est très étrange. Ils se sont séparés quand le mec avait bientôt 22 ans. Elle en avait 15. Mais bon, même si elle est consentante, c'est dégoûtant. Je suis désolé. Donc déjà, ça fait très étrange au niveau des relations de la jeune fille. Tao, 19 ans, avec qui elle sort. Ce Benjamin avec qui elle est sortie pendant un an, un an et demi, qui avait 21 ans et qui, à l'âge de 22 ans, a perdu la vie. Il a perdu la vie 8 jours après la disparition de Lina. Il a fait un excès de vitesse. Il est rentré au moment d'un virage dans un arbre, si j'ai bien compris. Et il est décédé à ce moment-là. C'est assez étrange. Mais bon, il était connu pour des faits de grande vitesse où il conduisait extrêmement vite à des 185 km heure. C'est-à-dire qu'il conduisait vraiment très très vite. En vrai, ça reste des routes de campagne. On a également cette fameuse Sandra qui, elle, a dans la vingtaine aussi, qui a des enfants. Pareil. Enfin, je trouve vraiment bizarre à quel moment tu es amie, très proche comme ça, avec une petite fille. Il y a anguille sous roche là. Toujours dans le registre un peu des relations et des gens qu'elle a côtoyés, cette fameuse Lina, cette jeune fille, elle a subi malheureusement un vie alors qu'elle n'était âgée que de 13 ans et 8 mois. Extrêmement jeune. Elle a subi un vie par deux hommes majeurs qui avait également presque dans la vingtaine, voire plus. Et elle avait été portée plainte après avoir subi du coup cette agression. Et pareil, on en revient au même truc. C'est-à-dire que c'est quoi cette relation extrêmement bizarre ? Est-ce que la mère était présente ? Est-ce que la mère prenait soin de sa fille ? Est-ce qu'elle s'inquiétait pour sa fille ? Parce qu'au bout d'un moment, tu sors avec des gens extrêmement âgés, tu subis ce genre de choses qui est tout bonnement ignoble. Et en plus de cela... Enfin, je ne sais pas. Pour moi, c'est extrêmement étrange. Il y avait, comme je trouve, ça reste mon point de vue, et ça reste également hypothétique, mais je trouve qu'il y avait comme un laissé-aller en fait au niveau de l'éducation. Il y avait comme un... Je ne sais pas. Parce que quand on regarde les interviews, on voit que la mère de Lina dit que c'est une fille extrêmement solaire, pétillante, qu'elle soit extrêmement proche, très fusionnelle. Mais à quel moment tu laisses ta fille traîner avec des gens aussi vieux ? À quel moment ? Enfin, je veux dire, ok, la génération, elles ont évolué, certes. Maintenant, les filles de 15 ans peuvent faire 18 ans facilement, certes. Mais ça n'en reste pas moins très troublant, selon moi. Je vais en venir maintenant aux hypothèses. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur cette affaire. Pour moi, il y a 3-4 possibilités et options, j'ai envie de dire, dans cette disparition extrêmement bizarre, vraiment bizarre. La première. Donc, je vous ai montré les routes en début de vidéo. Je vous les remets à l'écran pour que vous puissiez revoir. Mais les routes, voilà, les petites routes de campagne. Voilà, encore une fois, j'ai grandi en campagne. Je sais comment c'est. Les gens roulent parfois très vite parce qu'ils se disent qu'il n'y a pas forcément beaucoup de voitures, beaucoup de passages. Ils roulent à toute vitesse parce que l'adrénaline, je ne sais pas trop. Donc, première option. Est-ce qu'une personne qui, tout simplement, tout bonnement, prenait un virage très rapidement et a percuté, Lina, et qui, du coup, l'a grièvement blessée et pour, du coup, s'échapper, a pris Lina avec lui ou elle dans sa voiture et a fui, en quelque sorte. Ça reste une option, pour moi, qui reste viable. Parce que tout le monde parle d'une fameuse personne qui se serait arrêtée au niveau de la route pour parler avec la jeune fille. Plusieurs personnes auraient vu Lina également, parler avec des gens sur la route. Il l'aurait croisée en voiture également. On a le maire qui en a parlé. Enfin, bref, beaucoup de gens, environ deux, ça fait quand même beaucoup, j'ai envie de dire, qui auraient vu cette jeune fille sur le bord de la route, en passant, enfin, en la croisant en voiture. Pareil, enfin, je veux dire, très étrange pour moi. Très étrange. Donc, première option, quelqu'un qui l'aurait peut-être renversée. La D350 est métamorphosée. Le 23 septembre, aux alentours de 11h20, Jean-Marc Chipon est le dernier à apercevoir la jeune fille. Elle marche le long de cette route. Où elle allait, je ne savais pas et... Je ne savais pas plus, mais je l'ai croisée. Mais lorsqu'il passe quelques minutes après, Lina s'est volatilisée. Entre temps, son téléphone a cessé d'émettre, à 11h22 précisément. Sur la route, aucune trace découverte malgré les lourds moyens déployés. Près de 380 volontaires ratissent la zone. Les gendarmes, eux, draguent un étang qui longe la route. Deux bassins, un de 0,3 hectare, l'autre de 1 hectare, ce qui fait donc 13 000 m² de surface à fouiller. Un nouveau témoin va alors émerger. Un habitant de Champenay dit avoir aperçu la jeune fille le jour de sa disparition. Elle serait dans une voiture, aux côtés d'un homme. Pas effrayée, elle salue son voisin. Deuxième option, et là on rentre dans de l'hypothétique pure et dure. J'ai pas envie de me ramasser avec un procès pour diffamation comme a reçu Samir TPMY de la part de Fanny, donc de la mère de Lina. Parce qu'il a soupçonné Tao et la mère de Lina d'avoir une relation entre eux. D'être en couple et d'avoir des relations un peu plus intimes, si vous voulez. Donc ça fait beaucoup parler. Pas mal de médias ont relayé l'info avec nous. Je sais pas, ça reste une option qui peut être envisagée. Vous voyez, on ne sait jamais dans ce genre de cas. Déjà, premièrement, il faut savoir que ça fait pas très longtemps qu'ils sont en couple, Lina et Tao. Et en plus de cela, la mère connaît Tao depuis pas très longtemps. Mais elle le défend, corps et âme. Elle est très, vous voyez, très à son... Elle prend soin de lui. Pareil, dans toutes les interviews, dans toutes les... Au niveau quand il est à la télé. Enfin, quand la mère Lina est à la télé avec Tao. Ils sont toujours collés l'un à l'autre, vous voyez. Toujours l'un se protège l'autre. L'autre fait ci. Enfin, ils se soutiennent mutuellement. C'est beau à voir. Ok, certes. Mais la réaction de Tao... Je sais pas si vous avez remarqué le passage que je vous ai passé un tout petit peu plus tôt. Il sourit au bout d'un moment. Enfin, genre, il a un... Il sourit. C'est assez étrange. Il est vraiment... Son langage corporel, pour moi, est étrange. Pareil, le langage corporel de la mère, elle ne pleure pas. Elle n'a pas de larmes. Alors qu'elle fait vraiment signe qu'elle... Elle se cache les yeux, le visage et tout. Elle s'englotte. Donc, pareil, si vous connaissez un peu le langage corporel et que vous avez un peu étudié ça. Déjà, une personne qui regarde beaucoup sur la droite, c'est une personne qui ment. Qui cherche à créer une histoire. Une personne qui regarde à terre n'est pas confiante également. Elle fuit un peu le regard des gens. Elle a la voix qui tremblote, les narines qui bougent énormément. Donc, certes, la situation est extrêmement compliquée. Tout ça porte à croire que le langage corporel invite à nous faire penser que, du coup, la mère de Lina ment et qu'elle invente une histoire et qu'elle invente des excuses. Et le pire, c'est qu'ils parlent d'elle au passé. On ne sait même pas si la jeune fille est décédée. J'ai autre chose à faire, en fait. Je vous dis tout ce qui est à dire. Tout ça, en fait, fait qu'on est obligé de se justifier. N'allez pas imaginer des choses. Prenez les faits. La réalité. Arrêtez d'inventer. De supposer des choses qui sont fausses. Et retranscrivez la vérité, s'il vous plaît. À ceux qui lancent des méchancetés sur les réseaux ou des fausses rumeurs. Ceux qui ne se renseignent pas. Qui disent des choses blessantes. Parce que c'est blessant, en fait. Vous vous rendez compte que là, tout de suite, l'épreuve est assez difficile comme ça. Sans avoir à en rajouter. Lila est une jeune fille pleine de vie. Elle est lumineuse. Elle est solaire. Elle a envie de croquer la vie. On se bat. On se bat. On continue. Aujourd'hui, ce soir, à chaque instant, on se bat. Toujours jusqu'au bout. J'appelle à la bienveillance des gens. À ceux qui ont été bienveillants depuis le début. Je les remercie. Je remercie tout le monde. Vraiment. Tous ces gens, ils m'aident vraiment beaucoup. Je l'ai dit. J'ai mis un petit message sur les réseaux. Vraiment. Toutes les bonnes ondes, je les prends. Et elles m'aident à avancer. Et toutes ces bonnes ondes, je les envoie à Lina. Vraiment. Tout mon cœur. Et toi, qu'en penses-tu ? Abonne-toi à mon compte. Je voulais qu'on résume pour le grand public son état d'esprit, sa personnalité. Faut qu'on comprenne vraiment. Lila est une jeune fille pleine de vie. Elle est lumineuse. Elle est solaire. Elle a envie de croquer la vie. Elle est tout. Elle est mon tout. Voilà. Prendre la direction sud-ouest sur route forestière de Machin. Elle est un peu plus proche de votre famille. Elle est trop proche de votre famille. Elle est trop proche de votre famille. Mais j'ai besoin de ma famille. J'ai besoin de tout l'amour de mon entourage. On a besoin tous les uns des autres. Voilà. Dans les prochaines heures, les prochains jours, qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous prévoyez ? Je pense que là, ce soir, je vous ai répondu. Je vous ai déjà demandé, je redemande, s'il vous plaît, une fois le matin. En fait, tout ce temps que je dois prendre avec les journalistes, c'est du temps que je passe pas à faire autre chose. Je prévoyais faire des choses. Et au lieu de faire ce que j'ai à faire, je suis là, en fait. Vous comprenez ? Je... Je voudrais bien, ok ? Vous voulez des réponses ? Très bien. Je peux l'entendre. Maintenant, on le fait une fois. Venez une fois le matin. Et après, c'est fini. Laissez-moi faire tout ce que j'ai à faire. D'accord ? J'ai vraiment plein de choses à faire. Donc, du coup, la deuxième option serait que, vu qu'ils sont en couple Tao et la mère de Lina, il y a eu comme une espèce de rivalité, une jalousie. Donc, ils auraient éliminé la petite. Vous voyez ? Hypothétique, encore une fois, c'est pas fondé, tout ça. Troisième option... Ça, ça fait 4 ans. Troisième option, on aurait, du coup, Lina qui aurait surpris peut-être Tao ainsi que Fanny ensemble, en train de, je ne sais pas, s'embrasser, faire des câlins, bref, peu importe. Elle aurait piqué une colère, ce que je peux comprendre. Et en essayant de calmer la chose, Tao aurait peut-être été un peu plus violent. Elle aurait un petit peu, peut-être trop serré. Je ne sais pas. Enfin, tellement d'options. Donc pour moi, c'est vraiment celles-ci qui sont les plus viables. Ou sinon, il y a ce fameux, comment dire, prédateur qui aurait rodé, qui aurait enlevé la jeune fille. Vous voyez ? Très étrange. Enfin, pour moi, c'est vraiment les options qui sont les plus plausibles dans cette histoire. Ou elle a tout simplement fui. Mais fuir pour aller où ? Pour faire quoi ? Très étrange. Honnêtement, très étrange. Il faut savoir que l'une des amies, collègues de Lina, qui s'appelle Zoé, est partie, enfin, a déclaré sur le plateau de TPMP, plusieurs choses. Mais apparemment, Tao lui aurait dit de ne pas raconter de la merde. Ce sont ses mots et qu'elle aurait dû vraiment faire attention à ce qu'elle dit. Donc, il aurait un peu mis en garde de faire attention à ses dires durant l'émission. Ça, pour moi, c'est bizarre. Pourquoi tu vas dire ça à quelqu'un ? Alors, certes, parce que tu es jeune, tu as 19 ans, tu as peur, la justice, ce genre de choses. Mais tu dis à une personne, écoute, dis la vérité. Mais faire attention à ce que tu dis. Enfin, je veux dire, vous voyez, un échange. Et on ne sait pas comment ça s'est passé. Mais encore une fois, c'est bizarre. Oui, aujourd'hui, vous avez essayé de la joindre ? Vous avez dit de toute façon, si la personne n'arrive à la joindre, je ne vais pas essayer moi-même de la joindre. Vous avez été voir sa maman ? Oui. Elle vous a dit quoi ? Elle n'a pas les mois. Elle est effondrée. Je pense que là, ici, c'est vraiment la personne qui est au plus bas. Bien sûr. Elle perd sa fille, sa seule fille. On pense tellement à elle. Je vous dis, je l'ai vu, c'est vraiment, on a envie de la prendre dans nos bras. C'est vraiment de lui dire qu'on va lui annoncer des bonnes nouvelles. On est tous bouleversés. Vous la soutenez ? Oui, totalement. Il ne faut pas la lâcher. On est tous là pour elle. Voilà, vraiment. Il ne faut pas la lâcher. Il faut rester avec elle. Parce que c'est vrai que pour elle, vous vous rendez compte, elle était fille unique. Oui. Vous voyez, c'était sa fille unique. Donc, elle se retrouve sans sa fille unique le soir, en ne sachant pas où elle est. Du jour au lendemain. Et en plus, quand vous ne savez pas ce qui s'est passé, c'est bien sûr, tout est horrible. Mais c'est encore plus horrible. On imagine, voilà, on pense à elle là et on va penser à elle tous les jours. Aujourd'hui, tu as encore espoir ? Oui. J'ai toujours espoir de la retrouver. Moi, je pense qu'on va la retrouver. Vous vous dites quoi là-bas, quand vous êtes ensemble ? Ben, on parle. On parle de tout et de rien. On parle du magasin. On parle de nos vies. Vous réussissez à vivre une vie normale ? Là, depuis qu'elle a disparu, non. C'est pas possible. Impossible. Impossible. Aujourd'hui, hier, j'aurais encore dû travailler avec elle. Je me dis, mais en fait, mais non, en fait, c'est pas possible. Elle n'est pas là. Vous arrivez à dormir ? C'est compliqué. Vous avez peur ? Vous avez peur ? Vous avez peur ? Oui. Actuellement, oui, j'ai peur de me retrouver seule. Vraiment ? On me dit, on s'est attaqué à elle, mais on peut s'attaquer à tout le monde. Pourquoi tu vas dire ça à des gens ? Il a dit ça à Sandra, apparemment également. Donc, je vous rappelle qu'il est l'une des meilleures amies de l'INA. Et il a dit également ça à Zoé, qui a été témoignée sur le plateau de TPMP. Vraiment très étrange. Pour moi, honnêtement, il y a clairement eu un manque dans l'éducation. Alors, après, ça en reste encore mon point de vue. Je ne veux accabler personne et pointer personne du doigt. Mais déjà, quand tu laisses ta fille traîner avec des gens qui sont beaucoup plus âgés qu'elle. Aller à des soirées cheloues. La laisser sortir avec des gens qui ont, je ne sais pas, presque 10 ans d'écart avec elle. Enfin, c'est très étrange. Honnêtement, très étrange. Vraiment, il y a un manque dans l'éducation. Je ne sais pas, est-ce qu'elle aime réellement sa fille ou non ? Plein de spéculations qu'on peut avoir. Ce genre d'histoire, ça amène toujours à avoir de la spéculation. Pensez à A, B, C, à plusieurs options, j'ai envie de vous dire. Mais je n'ai pas envie de pointer du doigt. Parce que ça reste un moment très difficile, je pense, pour la famille, le père, la mère, même le petit ami. On n'est pas ici pour accabler les gens. Mais trouvez toutes sortes d'options qui seraient plausibles. Vous déjà, en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, des options que je vous ai données. Ou sinon, dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Parce que c'est vraiment très étrange. Pour finir, j'ai envie de dire que, personnellement, je pense que la jeune fille, malheureusement, n'est peut-être plus en vie. Il ne faut pas se voiler la face. Alors, si elle l'est encore, je l'espère de tout cœur qu'elle l'est encore. Mais, avec tout ce qu'il y a, tout ce qu'on voit dans ce monde aujourd'hui, qui, je ne sais pas, moi, pour moi, c'est une histoire vraiment tragique. C'est une histoire qui, encore en 2023, 2024, on voit encore ce genre d'histoire apparaître. Notamment avec le petit Émile, Lina et j'en passe. Comment, en 2023, avec toute la technologie qu'on a, on peut encore réussir à se faire kidnapper, disparaître sans laisser de traces comme ça ? Pour moi, c'est vraiment inconcevable. Donc, je ne sais pas, mais vraiment, j'envoie toute ma force à la famille. J'envoie quand même toute la force aux amis, aux autorités et aux gens qui enquêtent sur ce genre d'histoire, parce que je pense qu'il faut réellement avoir le cœur accroché, vraiment. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous pensez comme moi, si vous pensez différemment, dites-moi tout en commentaire. J'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Lâchez un petit pouce bleu. Et sinon, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501